Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue à cette édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Le porte-parole du gouvernement, ministre des médias Patrick Mouyaya et son collègue du tourisme à Modéron Simba ont animé un briefing sur la sécurité environnementale et du tourisme, précisément à l'agression du parc de Virunga menacé par le M23. Suivez. Mesdames et Messieurs de la presse, bonsoir. Nous étions ici lundi. Je vous avais dit que nous aurions aujourd'hui une séance de briefing dans le cadre de cet exercice de redevabilité. La dernière fois, nous avions fait une plongée sur des questions économiques, spécifiquement sur la mesure de suppression et de réduction des taxes qui a été expliquée par mon collègue du commerce extérieur. Et nous avons eu l'occasion de parler de pourquoi de notre adhésion à des communautés régionales. Ce soir, nous revenons toujours dans le cadre de cet exercice de redevabilité pour faire une plongée sur les conséquences de l'agression randaise en cours sous couvert du M23 sur les aires protégées. Beaucoup ne le savent peut-être pas, mais l'essentiel de tout ce que nous vivons à l'est de la République démocratique du Congo, de dramatique, se déroule dans une zone protégée, classée patrimoine mondial de l'humanité qui s'appelle Virunga. Vous savez que c'est dans cette zone qui est un massif régional parce qu'il va jusqu'au Rwanda. Nous avons des gorilles, d'autres espèces, mais nous avons aussi des hommes et des femmes qui sont aujourd'hui privés de liberté de mouvement avec tout ce que cela comporte comme perte parce que le tourisme en paye aussi le prix fort. C'est dans ce cadre que nous avons voulu associer à cet exercice mon collègue du tourisme mondéron Tsimba Matondo, qui aura l'occasion de nous brosser un peu les tableaux de toutes les pertes que nous occasionnons, y compris que nous connaissons, y compris en vie humaine. Depuis les débuts de cette aventure, 13 haut-cogardes ont perdu la vie, mais toutes ces choses ne devraient jamais rester et ne seront pas du tout impunies. Comme vous le savez, les aires protégées du Congo sont gérées par trois ministères. Les aspects de la faune et de la flore sont gérés par le ministère de l'Environnement. Les aspects touristiques et toute activité humaine dans les parcs sont gérés par le ministère du Tourisme. Et les aspects sécuritaires, ce qui concerne les corps de protection des aires protégées, les corps PEPEN, sont gérés par le ministère de la Défense. Nous parlons de la guerre par procuration qui nous est imposée par nos voisins à travers les groupes M23, mais la zone de guerre se trouve en plein parc de Virunga. Le centre de médecine mixte et d'anésie SS Mabanga de Yolo sera bientôt réhabilité. La fondation Denis Nakirotis-Ekodi et le ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique mutualisent les efforts pour la prise en charge efficace des drépanocitaires. D'autres activités du ministre José Panda dans ce reportage de Marie Calang. Le plaidoyer sur la prise en charge des drépanocitaires et la réhabilitation du centre de médecine mixte et d'anémi SS Mabanga. Ce sujet était au cœur des échanges entre le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, José Mpandakabangou, avec une délégation de la fondation Denis Nakirotis-Ekodi. Nous sommes venus nous requérir de l'état d'avancement de ce plaidoyer et de discuter avec son excellence des mesures, notamment sur la réhabilitation du centre Mabanga à Yolo. Nous devons organiser une revue rapidement entre le bureau de la première dame, le ministre lui-même, avec des experts du ministère. Nous allons réfléchir sur l'excellence M. le ministre de la Recherche scientifique, mais également le ministre de la Santé, pour voir comment délocaliser le temps de cette réhabilitation des malades vers un hôpital proche. Juste après, le ministre José Mpandakabangou a pris connaissance des produits de la société CTL, une innovation made in Congo. Nous venons de Goma, nous sommes venus présenter officiellement au ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique notre produit Made in Congo, créé par une autre société CTL. Le premier produit, c'est Atalaco X-Press pour la digitalisation du transport public en RDC. Le deuxième produit qui a été présenté, c'était Congo Salama pour la sécurisation de la population et des herbiens en RDC. Et le troisième produit qui a été présenté, c'était le Ventoria Attendance pour la gestion intelligente du personnel. Ces activités, organisées par le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, José Mpandakabangou, rentrent dans le but du redressement de son ministère. L'RDC, un pays doté d'un énorme potentiel de richesses, mais qui fort malheureusement n'a pas encore réussi à les transformer en vecteurs de croissance et de développement. C'est dans ce sens qu'un programme de développement local des 145 territoires. L'RDC vient d'être mis en œuvre, nous dit Djen Balaka dans ce reportage. Le gouvernement de la République démocratique du Congo et la cellule d'exécution de financement en faveur des états fragiles, CFEF, ont conclu le 28 février 2022 un protocole d'accord PDL 145 territoires, portant sur un montant de plus ou moins 500 millions de dollars américains pour financer les 145 territoires des provinces, du Congo central, du Kouangou, du Kuilu, du Maïndombé, de l'Équateur, du Nord et du Sud-Bangui, dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. A l'initiative des députés nationaux, nous avions pris l'angle à son temps avec la CFEF, qui est une cellule d'exécution, l'une des cellules d'exécution du programme de développement à la base de 145 territoires, initiée par le président Félix Tchussekedi. Nous y croyons, nous croyons qu'une fois ce programme exécuté, la République démocratique du Congo, en tout cas, va changer de visage. Depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, c'est pour la première fois qu'on voit ensemble une symbiose, un programme qui va se faire partout dans les 145 territoires qui composent notre pays. En député de la maîtrise du cadre macroéconomique et de la croissance enregistrée au cours de la décennie passée et de la stabilité politique retrouvée, la pauvreté est restée élevée, 64,5% en République démocratique du Congo. Et concernant l'appel d'offre des 16 blocs pétroliers, le député national Célestan Ngué Limba vient d'adresser une question écrite au ministre des Hydrocarbures, Didier Moudimbu, au secrétariat de l'Assemblée nationale. Date rétente pour le lancement du 28 au 29 juillet 2022 de 16 blocs sur les 32 pétroliers et gaziers. Un commentaire diversant de Kababa. Du 28 au 29 juillet, le gouvernement de la République démocratique du Congo va lancer des appels d'offres et procèses sur 32 blocs pétroliers et gaziers. L'attribution de ces marchés des Hydrocarbures congolaises s'y suit. Quelques-uns qui étudient au sujet desquels le député national Célestan Ngué Limba, élu de la circonscription électorale de l'Achuapa, vient d'adresser une question écrite au ministre des Hydrocarbures, Didier Moudimbu, conformément aux dispositions des articles 168, 179 et 180 du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement. Au nombre de ces interrogations, le député national veut obtenir des explications claires du ministre Didier Moudimbu dans l'attribution de ces marchés. En référent de la vision du chef de l'État, nous devons mobiliser plus de fonds pour notre budget et pour le développement de la RDC. Ça, c'est une bonne affaire et c'est ce que le gouvernement est en train de faire aussi. Mais il y a un problème. Les blocs que les étrangers vont en avoir pour exploiter les carburants chez nous, est-ce que nous avons déjà vérifié que dans les sols et les sous-sols, il n'y a pas d'autres produits miniers ? Parce que quand on vend un bloc pétrolier ou encore un bloc minier, vous n'avez plus l'accès. Vous n'avez plus l'accès. Et s'il n'y a pas, il y a eu cette étude d'abord. Et si nous faisons ça, si d'autres personnes puissent prendre les 16 blocs, alors le pays n'aura pas l'accès de contrôler, de suivre ce qui se fait là-bas. Il y a un problème de la gestion rationnelle. Est-ce qu'on aura une gestion rationnelle de ces blocs ou on n'aura pas ? Là, ça pose un problème. Et là, quelque part, c'est le pays qui va perdre. Parce que si nous bénéficions de l'argent, ils vont commencer à gérer les blocs qui s'enlent. Mais c'est comme ça. Je me suis référé de la version idéale du président de la République. Tu sais qui est dit qui ? Il dit ceci. Nous devons avoir des projets gagnants-gagnants. Où les partenaires viennent et l'expertise du gouvernement congolien vient, ils se mettent ensemble pour faire l'exploitation. Et là, nous pouvons se contrôler mutuellement pour que l'exploitation ne soit pas irrationnelle. Autre fait de l'actualité, le numéro 1 de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a reçu en audience le chef de la délégation adjointe de l'Union européenne, Guillaume Chartrain, ce mercredi 20 juillet 2020, dans son cabinet de travail. Au menu, les différentes réalisations des étapes du processus électoral en cours à RDC. D'autres activités du président de la CENI dans ce reportage. L'accompagnement par l'Union européenne du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Le président Denis Kadima Kazadi en a parlé avec une délégation de l'Union européenne conduite par Guillaume Chartrain, chef de délégation. Les différentes réalisations des étapes du processus électoral ont été également évoquées au cours de ces échanges. Dans un autre décor, le numéro 1 de la centrale électorale Denis Kadima Kazadi a ouvert un atelier d'actualisation des mesures d'application de la loi électorale. Pendant six jours, les experts juristes de cette institution vont s'appliquer à actualiser les mesures d'application de cette loi en prenant compte des innovations y introduites. Il y a beaucoup d'attentes par rapport aux mesures d'application. Il y a si et là des contradictions. Il faudra qu'on soit en mesure d'apporter des clarifications dans les mesures d'application qui ne sont rien d'autre que les règlements. Pour nous-mêmes, c'est important par rapport aux opérations. Si la loi a des ondes d'ombre, c'est au niveau du règlement que nous allons avoir la clarification qui va permettre à ceux qui s'occupent des opérations d'avoir une compréhension claire de ce qui est requis. D'autre part, la sensibilisation des électeurs nécessite qu'il y ait un langage beaucoup plus accessible pour le grand public. Évidemment, il y a les aspects vulgarisation. Tout cela va dépendre des mesures d'application parce qu'on voit bien sûr la loi demeure la loi, mais le langage que nous pouvons utiliser pourrait aider tout le monde. Auparavant, le premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, bienvenue Ilan Halimbo, a invité les participants à mettre à la disposition de la CENI un texte réglementaire qui explicite la lettre et l'esprit de la loi en vue de faciliter au grand public l'appropriation de la loi électorale. Passons à cette formation des agents de services financiers de la Société Congolais des Postes et Télécommunications sur le système comptable OADA Revisé. L'objectif poursuivi, renforcer les capacités de ce personnel, des brevets de participation, leur a été remis mardi 19 juillet dernier par le directeur général de la SCPT Didier Moussietti. Jean-Pierre Ndolodemazou nous en parle. La salle de réunion de la Société Congolais des Postes et Télécommunications a abrité cette cérémonie de remise des brevets de participation. Ce sont 36 personnes, dont 19 femmes et 17 hommes, qui ont participé à cette formation de 10 jours sur le système comptable OADA Revisé. Au nombre des participants à cette formation, le nouvel recrut, Zébo Yvan, le consultant en matière de finances qui a assuré cette formation, dit en quoi elle a consisté. La formation consistait à informer les gens et à mettre actualisé un peu les connaissances autour de la question sur le système comptable OADA Revisé. Le directeur général de la SCPT Didier Moussietti, qui a remis les certificats de participation aux agents formés, parle de l'objectif visé par cette formation. Nous changeons de paradigme à la Société Congolaise des Postes et Télécommunications. Nous sommes devant un challenge extraordinaire, une course contre la montre, de pouvoir transformer l'entreprise sur tous les plans. Et sur le plan de la gestion, sur le plan d'organisation, sur le plan de métier, en tout cas, énormément de choses qui sont en train de bouger. Il était donc nécessaire d'adapter les gens qui gèrent l'argent. Nos finances devraient aussi être adaptées aux nouvelles dispositions légales qui sont dans la loi sur OADA Revisé. Ce renforcement de capacité permet aux agents de donner le meilleur d'eux-mêmes pour les sorts de la société congolaise des Postes et Télécommunications. Quinzaine patriotique de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, un programme qui vise à soutenir nos vaillants soldats au front dans l'Est de la République. Il a été lancé par le ministre de la Jeunesse Yves Bunkoulou, nous rapporte Pierre-Rombou Saïdi. Face à la situation d'agression dont est victime la République démocratique du Congo, l'heure est à la mobilisation générale, à la prise de conscience et à l'éveil patriotique. C'est dans ces contextes que le ministre de la Jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté, Yves Bunkoulou, Zola, a eu de fruitiers entretiens avec le leader de mouvement et association de jeunes sur la situation sécuritaire qui prévaut présentement dans la partie est du pays. Ses membres du gouvernement ont saisi cette opportunité pour lancer la mobilisation à l'enrôlement de jeunes sous les drapeaux et le soutien à nos FRDC engagés au front et c'est, conformément à l'appel du chef de l'État, Félix Antichisekédi Tchilongo, commandant suprême de nos forces armées et de la police nationale congolaise. Je lance un appel patriotique à tous les jeunes de toutes catégories. Lévons-nous, soyons unis pour notre pays. A cette fin, sous le leadership du ministre de la Jeunesse, le Conseil national de la Jeunesse organise d'essai le 20 juillet 2022 la quinzaine patriotique de soutien au FRDC. Il convient de souligner que plusieurs activités seront organisées durant cette période. Il s'agit notamment de la marche de soutien au FRDC d'une série de conférences et séminaires en intention de la jeunesse congolaise. Le lancement de ces activités de la quinzaine patriotique a été fait, séance ténante, par le ministre de la Jeunesse, Yves Moukou Luzola. Signalons enfin que plusieurs membres du gouvernement national ont annoncé leur participation efficace aux activités de la quinzaine patriotique. Autre fait de l'actualité, le secrétaire général de l'UDPS était devant la presse hier pour fixer l'opinion publique sous le discours de l'ancien président intérimaire de l'UDPS, Jean-Marc Kabound. Lors de son point de presse l'année dernière, pour Augustin Kabouya, Jean-Marc Kabound a été exclu du parti pour l'enrichissement sans cause et l'agression des gardes républicains en fait le point avec Alain Bikai. Après la sortie fracassante de l'ancien délit d'UDPS, Jean-Marc Kabound, le secrétaire général de l'UDPS, Oguisin Kabouya, a tenu à remettre le point sur les profondes motivations de son ancien compagnon d'élite. Il s'est réclamé d'être hérité de Tshisekédi. Tous les combats menés par Etern Tshisekédi, il ne s'est jamais octroyé les biens d'un paisible citoyen. A titre d'exemple, au mois de novembre 2021, Serge Jean-Marc Kabound avait ravi les carrés d'un paisible citoyen congolais sans juste motif. Récemment exclu du parti pour, entre autres, détournements de plusieurs millions de dollars, des cartes de membres et des cotisations, agression d'un élément de la garde républicaine, ainsi que monnayage et honté des postes de responsabilité destinés à l'UDPS. Sur les questions de la gestion courante de l'État, les faits contredisent Jean-Marc Kabound à Kabound. Les performances économiques, l'embellie financière, les questions des droits de l'homme sont sans commune mesure avec les pouvoirs précédents. Sur la liberté d'expression, la RTNC a diffusé son point de presse. Il n'y a aucun nom politique, aucun détenu politique sous ces régimes qui croupissent encore en prison. Il n'y a aucun exilé politique. La prévane est que lui-même s'est permis d'insulter, j'y débi à la fin, le président de la République. Il dort calmement dans sa maison, construite dans des conditions que tout le monde connaît. Et les images de son speech étaient diffusées sur la chaîne nationale. C'est-à-dire que la démocratie se porte bien en République démocratique. Ensuite, Augustin Kabouya s'est étendu sur beaucoup de contre-vérités distillées par celui qui qualifie de frustré Jean-Marc Kabound à Kabound. Les nouvelles de nos provinces, bientôt le renouvellement de la voie ferrée de la province du Lola-Bas. Le directeur général de la Société nationale de chemin de fer qui se trouve dans ce coin du pays vient d'inspecter ses travaux au détail avec Freddy Kabangeli. Cette descente du 2G Fabien Mouton de la SNCC, souhaitée nationale des chemins de fer du Congo, a permis de s'enquérir de l'évolution des travaux du renouvellement de la voie ferrée lancée depuis le 6 juillet 2022 dans la province du Lola-Bas. Ce renouvellement va permettre une bonne circulation et éviter certains cas d'accident dus au déraillement dans la province du Lola-Bas. Pour le nom 1 de la SNCC, c'est le matériel et les fruits, ainsi que l'engagement du chef de l'État, Félix-Antoine-Ségué-Tilombo, qui tient au redressement de cette entreprise, au développement du pays, par les infrastructures et au ravitaillement des polies connexions dans certains coins du pays. En fait de travailler, nous voulons réhabiliter l'axe Kanzenzé-Loufopa et si nous terminons Kanzenzé-Loufopa, nous allons travailler sur 19 kilomètres. Cette grande priorité a été annoncée par son Excellence en compte Lix-Chisekedi, le Président de la République, c'est lui qui a donné le temps. Par ailleurs, le DGF, Fabien Moutombe, a instruit à ses services de veiller à une bonne exécution de ses travaux, qui va tant soit peu soulager la population congolaise. Pendant ce temps, dans le Sankourou, il y a eu lancement par les autorités provinciales des travaux de modernisation de quelques infrastructures routières. Défonso à la tête de la province du Sankourou, le gouverneur Gino Diémengo est déterminé à soutenir la vision du chef de l'État qui prône le développement des entités territoriales et les infrastructures routières qui restent l'un des moyens efficaces pour promouvoir le développement. Le numéro 1 du Sankourou a lancé officiellement le travail de réhabilitation des routes de Lusambou, Lubefou et Lupemba, longtemps délabré. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence des comités provinciales de sécurité. Le maire de Lusambou, de Lumbaville et toute la notabilité accompagnée des membres du gouvernement provincial, Gino Dié, a donné le goût de ses travaux avec une bêche à la main. L'exécution de ses travaux sont rendues possibles grâce au financement propre de la province avec pour objectif de désenclaver Sankourou. Et c'est là, sous les encouragements et les applaudissements de la population. La commune de Manguina, nous sommes là, dans la province du Nord-Kivu, subit des travaux pour la construction des nouveaux bureaux. Autre détail dans ce reportage. De ses administrés, le gouvernement provincial du Nord-Kivu, sous la conduite du lieutenant général Konstantin Makanga, vient de doter la commune rurale de Manguina d'un beau bureau administratif. Les conseils principaux David Kamua, chargés de la reconstruction, et Yangma Tenedani, de l'administration du territoire, l'ont visité ce mardi 19 juillet 2022. Sur place, ils étaient accompagnés du deuxième vice-président de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, Nord-Kivu, et du président de l'association congolaise de commissionnaires agréés, Andwan Akkad, Nord-Kivu. C'est un sentiment de joie par rapport à l'oeuvre dont nous constatons la réalisation sur l'initiative de son excellence, monsieur le gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu. Il y a deux mois, lui-même était ici, et les travaux étaient encore à un niveau auquel je ne pouvais pas m'attendre à voir deux mois après ce qui est réalisé. C'est vraiment un beau travail que je félicite. Il n'y a pas d'autre souci, d'autre préoccupation que de promouvoir au développement de sa province, pour que les administrés aient un bureau qui gère leur quotidien. Les habitants de ce coin se disent émerveillés comme c'est une première réalisation dans cette partie depuis sa création. Depuis ma message, je n'ai jamais vu un bâtiment pareil dans le bureau administratif. Je dis merci au papa gouverneur pour nous construire un bon bâtiment. Plus de concentration face à l'agitation politique de l'heure en vue de remplir fidèlement leur mission, message du gouverneur du Haut-Telé auprès des membres de son gouvernement. C'était au cours de la réunion du Conseil des ministres retenus à Issyro. 8h moins l'écart, le gouverneur du Haut-Telé, Christophe Bassiennet-Nong, a investi le gouverneur de province pour d'abord ses honneurs, suivi de son installation dans son cabinet, avant de rejoindre le membre du gouvernement réuni ici, dans la salle de réunion Kibali, pour ce Conseil des ministres. Dans sa communication, l'autorité provinciale s'emploie à mobiliser ses collaborateurs à plus de concentration en vue de la réussite de leur mission. Jean-Cris de Somme-Balazois, porte-parole intérimaire du gouvernement provincial. Le gouverneur de province a saisi l'occasion pour en appeler au sens élevé et aigu des responsabilités dans l'exercice des fonctions confiées à chacun des membres du gouvernement provincial. Monsieur le gouverneur de province a par ailleurs informé aux membres du conseil de la situation de la province qui du reste est calme en général. Quand bien-même marqué néanmoins par quelques cas d'insécurité en territoire de Ouacha, il a donné des instructions, notamment la multiplication de la vigilance par la population, la mise à patrouille de services de sécurité et la mise à disposition des moyens conséquents. Ici en Espagne, le gouverneur de province a demandé au vice-gouverneur de mettre sur pied une commission de techniciens au fait d'identifier et de sélectionner les besoins réels de la province. La mission en Turquie se circonscrit dans le cadre de la participation de la province du Haut-Touële. Au forum Turquie-Afrique sur l'agriculture, dont le Haut-Touële veut faire une promotion indébutable à martéler les ministres provinciaux ayant en charge l'agriculture. Un état du lié de la province qui permet au chef de l'exécutif de continuer son offensive contre le sous-développement de son entité, conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tissé-Kédit-Chilomo. Après un séjour de travail à Kinshasa, le gouverneur du Basueli est de retour à Bouta, chef de la province. Jean-Robert Nzazza, bon pitié, a été accueilli chaleureusement de la part du site administratif. Retour sur cette journée avec nos confrères de RTNC Bouta. C'est à 17h05 que le régulier SGR Aéronutica atterrit à l'aéroport Zéda de Bouta sous une pluie d'attente. Il était à bord le gouverneur du Basueli, le professeur docteur ingénieur Jean-Robert Nzazza-Bombiti et son épouse Mme Mireille Lediano Nzazza. Quelles que soient les conditions méthodologiques de la journée, toutes les couches sociales de la province se sont déplacées à l'aéroport pour accueillir le troisième gouverneur élite de la province. Aussitôt arrivé, Nzazza-Bombiti trouve sa population, y compris tous les officiels mouillés sous la pluie. Scandard de chants et de cris de joie devant cette foule incontainable. L'autorité provinciale a réussi les honneurs par la troupe mixte FNC et Fardecé sous la bénédiction de la pluie. Les partis politiques de l'union sacrée et ceux de l'opposition, les associations de jeunes et de femmes, la société civile, la FEC et FNAPEC, les entreprises privées et publiques de l'État étaient présentes à l'aéroport national des égards. Dans son adresse à la population au stade Tatamuzidateb de Boutard, Jean-Robert Nzazza-Bombiti livre la synthèse de la traité qu'il a eue avec le chef de l'État, Antoine Félix-Tissé de Toulombo, avant son retour à Boutard. C'est lui de faire des basolets ingrédients agricoles comme dans le passé pour mériter sa place de la première province du pays et a demandé à chaque citoyen de basolets de se mettre résolument au travail pour son développement. Notez que le gouverneur Nzazza-Bombiti revient après deux mois de séjour à Kichassa depuis son élection au mois de mai dernier. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Au nom de toute l'équipe technique, je vous souhaite de passer une bonne suite des temps en compagnie de la chaîne nationale. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada